L'épidémie rend les migrants encore plus vulnérables. A l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée, l'OMS et l'Organisation internationale pour les migrations dénoncent l'exclusion des migrants des plans de vaccination de nombreux pays. Selon notre analyse sur 180 pays, les migrants en situation irrégulière ne peuvent pas obtenir le pass COVID-19 dans au moins 45 pays et dans 46, l'accès reste flou. L'accès équitable aux services de santé reste insuffisant et la stigmatisation, la discrimination à l'encontre des migrants se sont répandues, comme l'ont montré des reportages après la découverte du variant Omicron. Étant donné le nombre de migrants dans le monde, sans vaccination, l'épidémie se poursuivra. Aujourd'hui, une personne sur 30 est un migrant, une personne sur 95 est un déplacé forcé. En d'autres termes, nous sommes préoccupés car nous avons estimé à peu près 1 milliard entre les migrants, les réfugiés, les migrants irréguliers et les déplacés internes, le nombre de personnes qui peuvent ne pas avoir accès au système de santé. Les deux organisations appellent les pays à faire tomber les barrières administratives, logistiques, géographiques, culturelles, linguistiques et financières qui mettent les migrants hors de portée de la vaccination.